Bonjour, je suis Corinne Gouget, je suis l'auteure du livre Additifs Alimentaires d'Angers qui a été édité en 14 éditions en français et qui est arrivé à 175 000 exemplaires. Je suis passionnée par le sujet des additifs alimentaires depuis 19 ans et à l'époque j'étais future maman en Angleterre et j'ai découvert un article de 3 pages dans un magazine féminin sur les fameux E, 124, 621, etc. Et eux, donc c'est pour Europe et après on met les 3 chiffres ou 4 pour désigner un additif. Donc j'ai commencé à éplucher les étiquettes de ce que je mangeais à l'époque quotidiennement. J'ai aussi compris qu'étant enceinte, il fallait que j'évite certains additifs alimentaires dangereux pour l'enfant que je portais et je me suis mise à cuisiner absolument tout ce que je mangeais, des quiches, sorbets, gâteaux, tout ça de manière traditionnelle. Et donc c'est une passion qui ne m'a jamais lâchée et sauf que dans les références que j'utilisais, on ne parlait pas d'aspartame. Et ce n'est qu'en 2003, après des années très très difficiles, que j'ai brutalement découvert la vérité sur l'aspartame, on va dire que j'ai découvert la vérité à dose homéopathique. Et d'abord un début de vérité, 25 effets secondaires, puis les 92, et puis en 2005 on m'a offert ce livre imposant qui fait 1020 pages et qui s'appellerait en français « La maladie de l'aspartame, une épidémie ignorée ». Le scientifique qui a écrit ce livre a étudié les effets de l'aspartame sur ses patients pendant plus de 25 ans. Il a rédigé ce livre avec 1300 cas d'êtres humains qui ont eu des effets secondaires, qui partent de la migraine à la crise d'épilepsie, à la tumeur au cerveau, à l'endormissement volant, à la réduction d'anérise, à l'anorexie, l'obésité, la dépression, etc. Donc il a édité ce livre en 2001, 2002, et en France on n'en parle pas. Et donc malheureusement le docteur H.G. Roberts, ancien diabétologue et endoctrinologue, nous a quittés il y a trois semaines. Il est mort à 88 ans de problèmes cardiaques et nous espérons que son livre et son travail puissent encore sauver des milliers de vies, comme ça l'a déjà fait. Je suis assez triste qu'il soit décédé, puisqu'il a été filmé par une journaliste française très connue et qu'il n'a pas été inclus dans son film. qui s'appelait « Notre poison quotidien ». Donc voilà, mon livre est aussi édité en hollandais, où on en est à 150 000 exemplaires, il y a six ans, en espagnol, en italien. Et la dernière version, c'est la version roumaine, avec un joli petit garçon qui mange une magnifique sucette colorée. Et donc j'aime bien la couverture de celui-là aussi. Mais l'idée, c'est de pouvoir permettre aux consommateurs non avertis de décrypter les étiquettes, parce qu'effectivement, il faut souvent une loupe. Tout ça, c'est écrit en minuscule. Si on prend l'exemple de ces horribles petits frianzises, là, vous avez le mot « Big Ben » écrit en gros. C'est des imitations de petits bonbons bien connus, mais moins chers. Et là, pour lire ça sans loupe, là, derrière, c'est pas facile. Donc du coup, il faut une loupe, et pour découvrir avec quelle colorance on s'est fabriquée. Donc si on cherche un peu, on va chercher, il y a plusieurs langues, c'est malheureusement vendu dans de nombreux pays. Alors, cacahuètes, on s'en doute, il y en a 29%. Enrobées de chocolat au lait, 48%. Dragéfiées, donc ingrédients sucres, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, parce que c'est au début. On va essayer de trouver. Cacahuètes, beurre de cacao, léantilles en poudre, donc il y a des traces d'OGM, parce que c'est du l'industrielle. Lactose, pâtes de cacao, ça c'est moins dangereux. Amidon de riz, c'est moins dangereux aussi. Émulsifiant, lécitine de soja. Donc là, même le professeur Gilles Rixerlini va parler de traces d'OGM, ça sert du soja transgénique. E476, sirop de glucose, ça c'est pour faire grossir, cire nucléaire de base, sel de cuisine, c'est très rare de voir ça, on voit sel, mais sel de cuisine. On se demande si ce n'est pas du sel iodé ou fluoré. Malthodeistrine, c'est une source de glutamate monosodique, dans la maltodeistrine, le glutamate libre, qui va provoquer l'addiction. Cacao 25% minimum peut contenir des traces de noyaux, d'hiver et gluten. Ça c'est pour les allergiques. Et en général, sur ce genre de paquets, on voit les colorants à la fin de l'étiquette internationale. Et là, ils sont bien cachés. Ah, s'ils sont là. Ouhou ! Donc là, on a carrément E100, qui est un colorant pas dangereux. E120, c'est un colorant rouge, qui est comme ça. E141, E153, je crois que ça doit être un bleu. E162 et E163. Donc on va regarder dans le livre. Il y en a beaucoup. Et celui qui est au milieu, en général, c'est du dioxyde de titane, qui ne semble même pas marqué sur la silhouette. Là, c'est grave. Donc E100, c'est du la curcumine, colorant jaune d'origine végétale. Donc ça va être celui-là. Après, on a donc du E120. Là, c'est moins drôle. C'est la cochonille colorant, dérivée souvent d'insectes écrasés ou chimiques. Les résultats de ces recherches sur les effets secondaires à long terme sur le système reproductif et le métabolisme ne sont pas encore disponibles à ce jour. Et ils pourraient être cancérigènes et mutagènes. En général, c'est de l'hyperactivité, de l'asthme, de l'eczéma, des insomnies, etc. Il est très, très utilisé. J'ai vu un monsieur ce matin qui a acheté mon livre il y a 4 ans et qui prenait un médicament avec un colorant. Et à chaque fois qu'il prenait ce médicament, il faisait de l'asthme. Et en trouvant les références dans mon livre, il a arrêté ce médicament pour prendre autre chose et il faisait plus d'asthme. C'est quand même impressionnant. Mais c'est un monsieur d'un certain âge. Donc après, on a encore du E141. Donc là, il faut être vraiment... C'est un complexe cuivrique dérivé de la chlorophylle et de la chlorophylline. Donc les rapports sont contradictoires et à forte contenance de cuivre. Risques, asthme, réaction cutanée, allergie respiratoire. Donc on va dire que ça doit être à peu près cette couleur-là. On orange. Après, on a encore du E153. Charbon végétal médicinal, donc colorant noir qui serait dérivé de cendres végétales, souvent considérés comme inoffensifs mais avec des rapports contradictoires. E162. Alors, rouge de betterave. Donc voilà. Donc là, encore, on va dire que c'est le moins dangereux. Et on a E163. C'est colorant entre le rose, le violet et le bleu, dérivé de fruits et de légumes. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup dans ce produit, c'est que le colorant blanc qu'il y a entre le chocolat et le colorant orange ici, il n'est pas marqué. Il n'est pas. Et en général, c'est du dioxyde de titane qui est de plus en plus dénoncé comme contenant des nanoparticules, chers amis. Colorant blanc, combinaison de deux atomes d'oxygène avec ce métal. Aucune étude à ce jour n'a prouvé que cet additif ne soit pas cancérigène. Donc sur les fameuses cacahuètes rajéviers avec un petit M sur le dessus, là, on met du dioxyde de titane pour pouvoir pulvériser le colorant par la suite et avoir cette jolie petite lettre M sur le devant. Et on voit des gens dévorer des sacs entiers. Donc là, ça s'appelle Big Ben. Évidemment, si vous mangez tout le paquet avec le soja qu'il y a dedans, les produits laitiers, les arômes, etc., vous pourrez devenir un Big Ben vous-même. Mais bon, on ne va pas le dire. Donc je ne sais pas combien ça coûte, ça, mais... Voilà. C'est un colorant artificiel. Il faudrait aller prouver que ce n'est pas de la cochenille industrielle ou que ce soit vraiment des insectes écrasés. Mais bon, ça ne me donne pas vraiment envie d'en manger. Donc voilà un exemple où il faut vraiment une loupe pour lire ces choses-là. Concernant l'aspartame, vous avez ici la photo du docteur H.G. Roberts que vous pourrez encore voir et entendre dans le film Faux sucre, vrai scandale sur Internet. C'est cet expert qui a écrit cet énorme pavé, comme on dit souvent. Il est endocrinologue et diabétologue. Et dans ce livre, à la page 550 à peu près, il y avait un questionnaire qui s'appelle Survey Questionnaire pour les victimes de l'aspartame. Et ce questionnaire, il se retrouve maintenant dans mon site en français et il s'appelle l'intoxication à l'aspartame. Donc on prend de l'aspartame pour maigrir, parce qu'on est diabétique, pour éviter le sucre, pour X raisons. On commence souvent, malheureusement, par des choses comme ça que tout le monde connaît. La boîte est tellement vieille qu'on ne voit plus les ingrédients derrière. Et on finit sinon par des petites sucrètes moins chères ou il y en a plus, c'est plus dosé. Moi, c'est cher, tu s'y en auras. Malheureusement, des mamans ou des enfants pensent bien faire pour éviter l'aspartame qui commence quand même à être dénoncée depuis plusieurs années en utilisant de telles chewing-gum. Et là, en tout petit, en exhausteur de goût, alors que c'est un édulcorant, on va trouver le moins aspartame. Et là, ça ne va pas. Les effets de l'aspartame sont d'abord neurotoxiques, c'est-à-dire qu'à chaque dose, il ne faut pas attendre de boire 30 canettes par jour, à chaque fois qu'on prend un chewing-gum, une boisson light, une sucrète, l'aspartame se dégrade dans le corps à partir de 30 degrés, va par les chewing-gums et les bonbons. Le professeur Robert disait, c'est comme si on consommait de la nitroglycérine sous la langue. Ça va directement dans le cerveau par les chewing-gums et les bonbons. Des millions de chewing-gums sont consommés par jour et des millions de bonbons, soi-disant bienfaisants, sont consommés par jour en France par des enfants aujourd'hui, les 8 ans, qui prennent ça dans la voiture avec papa ou maman ou des personnes âgées qui consomment ça pendant des années. Donc, à chaque fois qu'on prend une dose d'aspartame, cette molécule est capable d'aller exciter les neurones du cerveau en traversant la membrane censée protéger le cerveau. On appelle ça la membrane hémato-encyphalique. Et là, on va exciter les neurones pour le faire exploser pendant 1h à 12h. Et les dégâts commencent 2h après ingestion environ. Donc, le neurone est immédiatement excité, il gonfle, il explose et après, il reste tout grand chose. On a des milliards de neurones, je vous rassure. Mais si on commence à les attaquer dès le plus jeune âge, on se retrouve comme en France aujourd'hui avec des jeunes de 20 ans qui ont Parkinson et Alzheimer en même temps ou une des deux maladies en France depuis 2-3 ans. Et ça, je n'arrive pas à convaincre les neurologues dans les hôpitaux à Paris car eux-mêmes consomment des boissons light et ne veulent pas m'écouter. Donc, on arrive à des pathologies comme AVC, épilepsie. On a juste 64 000 enfants épileptiques en France aujourd'hui. C'est une maladie qui touchait peu d'enfants il y a 40 ans. Et on ne va pas informer les spécialistes de cette maladie qui s'occupent de ces enfants. Par contre, on va former les instituteurs et institutrices à gérer des crises d'épilepsie chez ces élèves. On parle aussi malheureusement beaucoup de l'AVC et du nourrisson. Donc là, dans ce livre qui a un an qui est écrit par le professeur Voudreau-Monté. Donc, ça s'appelle « While science sleeps, a sweetener kills. » Pendant que la science dort, un éducorant tue. C'est clair. Il ne peut pas faire mieux. Donc, cet expert est passionné des maladies modernes qu'il a étudié pendant des années toute sa vie. Et donc, il a spécialement étudié les effets du méthanol. Le méthanol, on le voit à retrouver dans les cigarettes. Quand on fume une cigarette ou un cigare, un peu moins, on respire du méthanol. Quand on boit des jus de fruits, merti, tomates, pommes, jus de fruits, tout ce qui est légumes aussi en boîte, on consomme un peu de méthanol. Mais surtout, quand on prend de l'aspartame, c'est la source la plus importante parce que c'est 10% de la molécule et que ce méthanol, progressivement, c'est assez rapide pour l'aspartame, c'est 30 minutes après ingestion, se dégrade en formaldéhyde dans le foie, dans le cerveau et ce formaldéhyde se dégrade en acide formique. Donc, en 1984-85, le professeur Wood remontait et passait à la télé, aux Etats-Unis, bien sûr, et il a parlé de ce problème de méthanol lié aussi à l'aspartame qui venait d'être sur le marché depuis 81 dans les produits secs et 83 dans les sodas. Et une femme qui était tombée enceinte l'été 84, faisait très chaud cet été-là et donc, elle a bu 2 litres de soda light connus par jour pendant sa grossesse et elle a donné naissance à une petite fille avec les bras un peu atrophiés et la tête complètement déformée par le méthanol sans le savoir. Cette petite fille était en ville lorsqu'elle est née et en fait, elle a fait un malaise. Elle est née sourde et aveugle et elle est morte. et on a confié une photo de la maman de cette petite fille qui se rappelait Joy à la maman et la maman a vu Professeur Monté à la télé et elle a compris pourquoi son enfant était mort. Joy aurait 27 ans malheureusement et elle est partie chercher l'adresse du Professeur Monté pour prendre rendez-vous. Le jour, elle est arrivée dans son bureau, elle était en pleurs avec une bouteille vide de soda light à la main et une enveloppe jaune. Quand elle a ouvert l'enveloppe, cette photo est tombée par terre et elle a laissé la photo de Joy au Professeur Voudreau Monté. Je vais vous la montrer car vous avez le droit de savoir. Je lisais ce livre en janvier 2012 et la même semaine, je suis partie dans un supermarché prendre des photos de ces petites boîtes ridicules et une femme est arrivée avec un caddie comme ça. Une jeune fille de 13-14 ans qui tenait le caddie avec elle avec une tête déformée qui bavait, même pas trisomique, avec un crâne déformé et qui ne pouvait pas parler et j'ai tourné la tête parce que c'était très dérangeant de voir un enfant avec une tête pareille et cette femme était en surpoids avec des bottements au niveau des hanches, les cheveux abîmés, des kilos en trop, la peau toute abîmée aussi et elle s'est agrippée juste à 20 cm de moi à l'étagère pour aller prendre sa recharge de ça et j'étais choquée, j'ai pensé à ce livre, je pensais à cette photo de Joy et je voyais cette enfance du coin de l'œil et je lui disais c'est pas possible ce que je vois et cette femme je lui dis excusez-moi madame il ne faut pas manger ça c'est pas bon pour la santé je suis conférencière et on essaye à plusieurs personnes d'interdire ce partage dans le monde et il me dit écoutez, ça fait 15 ans que j'en prends dans mon café tous les matins je ne vais pas m'arrêter je ne m'arrêterai que quand ça sera interdit donc agressive, etc ça fait des années qu'elle en prend donc 15 ans tous les jours et c'est pour ça qu'elle a dû en prendre pendant la grossesse que sa fille est complètement cérébralement déformée physiquement et mentalement et donc je n'ai rien pu dire elle a pris sa recharge elle a jeté dans son casier elle a fait 5 mètres c'était en janvier et une amie à elle s'arrête elle lui dit ah bonjour comment ça va ? bonne année et surtout bonne santé et elle me dit la santé c'est trop tard et j'étais vraiment choquée de me dire pourquoi on a laissé faire ça je sais on le sait pourquoi et j'ai appelé le professeur Boudromonté aux Etats-Unis et j'ai raconté ce que j'ai vu il me dit Corinne j'en vois plein aussi et c'est malheureux de voir des enfants des êtres humains handicapés à vie à cause de cette molécule consommée pendant la grossesse donc j'ai montré cette photo et ce livre à certaines personnes du ministère de la santé le 28 mars dernier ils ont tourné la tête et ils n'ont rien fait pour prévenir des millions de français innocents qui ne sont pas bilingues je suis désolée la photo n'est pas très belle mais il faut que les gens sachent ce que peut faire l'aspartame voici Joy petite fille qui est morte le jour de sa naissance donc à cause de l'aspartame consommée à 2 litres par jour dans les Soda Light par sa maman pendant la grossesse le docteur Roberts quand il passait à la radio aux Etats-Unis parlait de génocide je soupçonne qu'il a tenu les mêmes propos devant cette célèbre journaliste française lorsqu'elle l'a interviewée en 2009 et que ce n'est pas dans le film et je suis vraiment déçue parce que maintenant qu'il est décédé il est évident qu'il ne fera plus une interview maintenant je vais vous montrer aussi le dessin du livre du docteur Blaelock le docteur Blaelock c'était cet expert qui est aussi dans mes relations le docteur Blaelock est un ancien neurochirurgien nutritionniste de pointe qui s'était intéressé aux excitotoxines ces molécules qui détruisent les neurones après des années de lecture d'études scientifiques et de recherche parce qu'il avait trouvé ce livre-là il y a plus de 22 ans qui s'appelle le mauvais goût du glutamate du syndrome du glutamate monosodique donc ce livre a plus de 22 ans donc du coup il s'est mis à écrire celui-ci qui est sorti en 1997 avec pas plus de 493 références scientifiques il a fait exprès de mettre un maximum de références qui sont toutes à la fin pour ne pas être attaqué alors il a subi certaines pressions au départ et puis on n'a pas brûlé sa maison on n'a pas cassé sa famille on n'a pas tué mais il s'est bien il y a eu aussi des interviews boycottées des articles de presse annulés etc et ça fait depuis plus de 20 ans qu'il fait des conférences sur ce sujet maintenant aujourd'hui il dénonce aussi le fluor les vaccins les traînées dans le ciel etc mais c'était un homme extraordinaire qui a fait beaucoup de conférences de vidéos qui est aussi dans ce film faux sucre vrai scandale et dont le papa est décédé de la maladie par Finson le mien aussi a cette terrible maladie et lui c'était surtout à cause du glutamate immunosulique dont on va parler de ces petits plats en boîte dont mon père raffolait et il a mangé tous les jours tous les jours tous les jours donc ça fait 20 ans que mon père est victime de cette maladie qui est assez terrible donc dans ce livre on voit les effets du glutamate au bout de 2 heures sur les neurones c'est un livre entièrement en anglais et assez médical donc j'ai trouvé personne pour le traduire donc ça c'est à forte concentration la forte concentration ça sera une boîte entière de chips faible concentration ça sera quelques chewing-gum un bouillon cube dans une sauce etc le neurone est excité effet immédiat il gonfle là c'est à forte dose là c'est à faible dose il est un peu excité là il est toujours paré au bout d'une heure là il a explosé et puis au bout de 2 heures il reste plus grand chose du neurone donc du coup il est évident qu'il est préférable d'éviter de consommer ces excitotoxines rajoutées en excès dans la nourriture industrielle et on estime aux Etats-Unis que ces excitotoxines surtout celles-là que je vais vous montrer le glutamate monosodique ou E621 est présent dans plus de 95% des aliments industriels donc qu'est-ce qu'il reste à manger dans ces dans ces élevages industriels pour humains on va dire rien et la chose la plus grave c'est que certains fertilisants contiennent 30% de glutamate monosodique et sont pulvérisés sur des fraises ou du raisin par exemple qui a par la suite dans les confitures de fraises ou le raisin qui est fait transformé en vin on peut retrouver des traces de glutamate monosodique donc certains américains qui sont friands des spécialités culinaires européennes viennent en vacances en Espagne achètent du vin ou passent en France acheter de la confiture par exemple et rentrent aux Etats-Unis avec ces produits et quand ils en consomment ils réagissent au glutamate monosodique sans savoir qu'ils en ont consommé puisque c'était dans le fertilisant c'est affreux donc si vous allez sur mon site qui est www.santèendanger.net vous allez dans la rubrique vidéo mes articles et dans mes articles il y en a un qui a été écrit pour Koushmin et qui s'appelle les exyxosoxines vous en mangez peut-être tous les jours sans savoir et là j'explique bien les effets secondaires les références etc et l'histoire de ce fertilisant qui contient 30% de glutamate monosodique donc on n'est pas sorti de l'auberge Jack Samuels un très bon ami à moi qui est décédé il y a un an aussi d'un problème cardiaque qui avait survécu 30 fois une intoxication de glutamate Jack Samuels m'expliquait qu'en fait c'était vraiment très très grave ce qui se passait dans la nourriture et qu'il fallait alerter le plus grand nombre de personnes possible et les dégâts neurologiques au niveau du glutamate monosodique peuvent durer entre 1h à 48h après chaque dose donc si vous prenez des adorables petites boîtes de plats préparés vous avez des fois 5 à 6 sources de glutamate monosodique différentes dans le même plat le but comme le dit le Dr Bléloch c'est de donner du goût à quelque chose qui n'en a pas qui garantit un an deux ans voire plus dans la boîte et qui sans ça n'aurait pas envie d'en manger si vous cuisinez des lentilles vous même avec une saucisse de Strasbourg c'est possible sans sulfite et sans colorant et sans glutamate vous mettez ça dans un bocal pendant 3-4 jours même une semaine ça commence à moisir c'est évident donc là on va rajouter des conservateurs et puis des fois des colorants dans la saucisse et puis quand vous allez ouvrir la boîte il y a marqué engagement, qualité, viande d'origine contrôlée bon on ne sait pas s'il y a du cheval dans la saucisse mais bon voilà source de vitalité je suis désolée ça c'est de la tromperie aggravée on ne peut pas avoir de la vitalité après avoir consommé un produit avec 6 sources de glutamate monososique les premiers symptômes 15 minutes après ingestion si on est allergique ça va être des nausées envie de dormir des vertiges des envie de vomir des migraines et des éruptions cutanées sur le visage voire oedem de quinte genre gonflement de la langue et de la bouche ou du visage et là la personne commence à s'étouffer donc ceux qui sont allergiques ont de la chance entre guillemets ils sont obligés de cuisiner tout ce qu'ils consomment et surtout éviter aussi l'extrait de levure dans les produits bio qui sont aussi du glutamate monososique c'est affoulant donc ça ils vont mieux éviter on ne peut pas avoir de vitalité après ça mais ils ont été plus loin ils ont fait format croquette pour chien pâté pour chien format familial on va dire j'en donnerai même pas à mon chien et là les enfants l'enfant qui m'a donné ça a mangé ça avec sa soeur son frère et sa maman et on me dit que c'est un traiteur depuis 1898 donc là si on voit les ingrédients sauce, eau, c'est un doux concentré de tomate farine de blé sel, sucre gomme de goire arôme dans l'arôme il peut y avoir trois fois du glutamate condensodique ils sont au pluriel exhausteur de goût glutamate de sodium donc ça fait déjà deux fois si c'est pas quatre haricots blancs précuits on s'en doute charcuterie viande 22% saucisses fumées saucissons maigres de tête porc gras de porc viande de dinde viande de porc farine de blé fibres de poids protéines de soja sûrement transgénique couenne de porc gélifiant E407A protéines de lait épaules de porc préparées en salaison conservateurs E250 sinon ça pourrit E316 stabilisant ditri-polyphosphate et ça c'est censé être un plat familial avec moins de sel je préfère rigoler parce que donc j'en donnerai même pas à mon chien même si quand j'ouvre des boîtes que j'achète des fois pour les prendre en photo rien qu'à l'odeur du glutamate ma chienne est toute excitée elle me suit partout elle sent ça dans la pièce et je m'empresse vite de mettre ça à la poubelle et fermer le sac et aller le mettre dehors rien qu'à l'odeur ça rend un peu excitée donc c'est aussi dans cette boîte de chips c'est très connu j'ai acheté la boîte exprès parce que là il y a quand même de l'abus exploding cheese and chili goût explosif au chili et au fromage avec même un thermomètre qui vous montre que c'est vraiment si vous arrivez là il faut éteindre le feu il y a même un instincteur et donc bursting with more flavor ça veut dire que ça explose avec plus de goût et c'est comme vous vous en doutez maintenant c'est pas le goût qui explose c'est vos neurones et avec une boîte comme ça selon de nombreuses recherches on peut aussi faire un arrêt cardiaque quelques heures après avoir ingéré une boîte entière c'est affolant le but c'est de donner du goût si vous allez sur internet et vous tapez la vérité sur le glutamate monosodique vous verrez une vidéo qui dure 13 minutes sous-titrée en français par un de mes amis et qui a été diffusée à la télé en 1991 aux Etats-Unis et après en janvier 92 si cette vidéo avait été rapportée par les médias français à la télévision à l'époque nous aurions moins d'arrêt cardiaque d'AVC d'obésité nous aurions moins d'enfants hyperactifs ou dérangés nous aurions moins de Parkinson et d'Alzheimer entre autres voire des cancers car l'aspartame peut déclencher un cancer et le glutamate le fait grossir comme un feu de paille car la tumeur cancéreuse selon le professeur Bléloch se nourrit de glutamate monosodique or qu'est-ce qu'on fait dans les hôpitaux on ne nous donne surtout pas de cancer en nutrition quand la personne sort de son cancer et rentre à la maison pour lui faire la fête on va lui cuisiner un plat avec des bouillons cubes on va lui donner une soupe en sachet ou des chips pour faire la fête et des bonbons certains enfants maintenant qui sont grands ont aussi offert des petits bonbons aux plantes bienfaisantes à leurs parents ou des chewing-gum menteur-gum et là le cancer revient et la personne décède quelques mois voire quelques années plus tard et après les enfants disent j'ai empoisonné mon père ou ma mère mais ce n'est pas leur faute donc du coup qu'est-ce qu'on peut imaginer comme histoire l'histoire de Blanche-Neige que j'utilise avec les enfants quand je fais les ateliers pour enfants parce que je n'explique pas la même chose aux enfants qu'aux parents d'où l'intérêt de faire un atelier pour enfants par exemple un vendredi après-midi dans une école maternelle primaire un collège ou un lycée et le soir si nous avons une pièce à disposition faire une conférence pour les parents donc pour les enfants j'utilise cette histoire avec la sorcière pourquoi la sorcière fait la pomme est-ce qu'elle est belle est-ce qu'elle n'est pas belle est-ce qu'elle est intelligente est-ce qu'elle n'est pas intelligente pourquoi elle ne mange pas sa pomme et après on passe à Blanche-Neige qui la mange parce qu'on lui ment et Blanche-Neige tombe par terre s'endort pendant des années soi-disant jusqu'au jour où le prince charmant vient l'embrasser et elle se réveille donc les enfants rigolent quand on parle du prince ils font voilà et j'explique aux enfants après vous êtes tous des princes et des princesses vos parents vous aiment et pour vous faire plaisir ils vont vous acheter une petite sucette qui tâche la langue des petits bonbons pour vous faire plaisir des petits chips pour l'apéritif voire des bonbons gélifiés parce que les parents ne savent pas ce qu'il y a dans ces produits là il devrait y avoir les ingrédients sur le papier là où c'est plissé ils n'y sont pas c'est pas vraiment légal et le temps qu'on ait enlevé le papier de toute façon on n'irait pas le lire et on a déjà la sucette dans la bouche ce colorant c'est du E133 le brillant FCF qui est toxique et dans les années 70 il a été injecté dans la peau de rat et ça a provoqué des cancers au point d'ingestion on ne dit rien on laisse faire donc c'est un colorant qui a envie de sucrer ça ça fait penser au ciel de vacances à la plage au bleu ça détend et l'enfant va avoir très rapidement la langue bleue la salive bleue les oncives bleues les lèvres bleues et il rigole c'est un colorant il faut bien expliquer que c'est le même utilisé dans des petits gels douches qu'on distribue gratuitement dans certains hôtels c'est la même couleur sauf c'est pas le même code donc dans la nourriture c'est E133 ou bleu brillant FCF quand ils mettent le nom et pas le code ou dans les cosmétiques comme ce petit gel douche gratuit du CI42090 colorant bleu de synthèse utilisé dans des tonnes de bonbons de sucettes de chewing-gum de cosmétiques de médicaments risque hyperactivité asthme urticaire insomnie et cancer mélangé au 621 ce colorant devient quatre fois plus dangereux et on en met dans des tonnes de bonbons pour enfants il y a un problème donc après on va dire il y a de plus en plus de cancer de l'estomac chez les enfants ou de cancer en général de l'enfant mais l'enfant on va lui offrir des repas au McDonald's dès qu'il a fini sa maladie ou on va lui donner des bonbons parce qu'il a souffert moi je suis dégoûtée je suis dégoûtée de ce que je vois absolument dégoûtée et quand vous voyez une petite fille qui arrive à mon stand ah c'est quoi toutes ces boîtes de chewing-gum elle n'a plus de cheveux elle n'a plus de sourcils elle a sous chimiothérapie elle a un foulard à fleurs pour cacher sa calvitie et le papa et la maman sont là avec la petite soeur et le grand frère ils ont la misère sur le visage parce que c'est très dur de vivre une épreuve pareille avec un enfant atteint d'une tumeur au cerveau et je regarde le papa je dis excusez-moi c'est votre enfant oui oui elle mâche beaucoup des chewing-gum elle mâche que ça vous avez envie de hurler de crier vous regardez le ciel il fait beau vous êtes dehors et vous expliquez l'histoire de la blanche neige à la petite fille vous montrez les effets secondaires de la sparta à la maman et vous expliquez à la petite fille qu'à partir d'aujourd'hui il ne faut plus jamais qu'elle mâche un chewing-gum et la sorcière qui a fabriqué ça parce que la sorcière n'en mâche pas et la petite fille elle vous fait un grand sourire elle ne reste plus que sa bouche qui est rose et ses yeux bleus en couleur sur son visage et le lendemain elle vous revoit elle vous fait un sourire extraordinaire et je ne sais même pas s'il a survécu son cancer parce que les techniques utilisées pour soi-disant guérir les enfants ne sont pas toujours les meilleures donc Corinne Gouger elle en a marre de voir des jeunes filles qui ont perdu leur papa à cause de bonbons comme ça d'une rupture d'anévrisme j'ai vu une dame aujourd'hui qui a sa maman qui en a pris des années qui a Alzheimer maintenant qui est en maison de retraite et qui en consomme encore et elle ne savait pas je vois des gens qui ont Parkinson qui ont mangé des tonnes et des tonnes pendant 10-15 ans des enfants qui en demandent donc après on s'étonne qui a des AVC chez les jeunes qui a des tumeurs au cerveau qui a des leucémies qui a des cancers de différentes sortes c'est absolument insupportable ici vous avez un expert qui s'appelle Dr Ralph Walton et comme vous le voyez il est psychiatre il faut vraiment aller voir ce film il faut suivre il faut faire scandale parce que ce professeur en psychiatrie qui est un ami s'occupe de gens avec des troubles psychiatriques aggravés ou provoqués par l'aspartame depuis 1985 je répète 1985 et en France on ne dit rien qu'est-ce qu'on fait dans les hôpitaux psychiatriques pour adolescents ? on leur laisse utiliser ça dans leur café le matin et ils mâchent des chewing-gum et l'après-midi c'est à prêter sur les murs et on leur donne quoi ? des antidépresseurs qui interagissent avec l'aspartame comme l'aspartame qui interagit avec les vaccins et qui interagit avec les métaux lourds les métaux lourds pour ceux qui ne savent pas c'est l'aluminium dans la casserole dans le déodorant c'est les métaux lourds que les dentistes vous mettent dans les dents avec le mercure c'est différentes origines pour les métaux lourds et donc on ne dit rien et on en absorbe et après ça se mélange avec les bonbons ou les chewing-gum qu'on mâche et on devient intoxiqué en plus au mercure donc je ne vais pas tous les lire parce que le questionnaire est sur mon site mais l'aspartame peut provoquer des problèmes de vue donc des tâches dans le champ de vision la vue qui baisse forte sensibilité à la lumière perdre de la vue des soufflements ou des craquements dans les oreilles d'où aussi une forte sensibilité au bruit ça va très très loin donc les gens vivent avec des bouchons dans les oreilles surtout pour dormir ou même pour ne pas j'ai eu une maman qui mâchait ça elle mettait des bouchons dans les oreilles pour ne pas entendre ses enfants dessiner sur des feuilles de papier dans le RER et après ça l'incommodait elle est partie s'asseoir ailleurs pour ne pas voir ses enfants dessiner qui ne faisaient pas de bruit ils étaient trois donc là j'étais lui tapée sur l'épaule elle a enlevé son bouchon et elle a compris qu'il allait souffrir de ça à cause de ça donc voilà trois enfants ça rend les parents psychorigides ça provoque des troubles psychiatriques assez importants migraines vertiges tremblements crise d'épilepsie convulsions fatigue chronique insommie ou problème pour s'endormir j'ai vu une jeune fille aujourd'hui qui avait de graves problèmes de sommeil réveillant la nuit donc on va aux toilettes parce qu'on ne retient pas ses selles et on a soif on va boire des boissons light parce que l'eau c'est pas bon et on n'arrive plus à s'endormir donc le matin on se réveille on a du mal on rate le bus pour aller au collège ou on devient agoraphobe l'agoraphobie est principalement provoquée par les boissons light parce que d'après le professeur donc Raël Fontaine à New York on a vu beaucoup des agoraphobes aux boissons light des sous-marques et des grandes marques il me disait ça doit être une mélange caféine et aspartame qui aggrave les troubles de la personnalité et on dit rien donc ça peut aussi faire soufflement inexpliqué ah oui au niveau de la psychiatrie irritabilité, troubles de l'élocution dépression, tentative de suicide changement de personnalité troubles de mémoire, confusion mentale douleur inexpliquée au visage aggravation des phobies des toques c'est extraordinaire des toques ça provoque des obsessions pour l'argent le pouvoir, le rangement, la propreté la paranoïa peut être aggravée on va aller jusqu'à la paranoïa aiguë la peur de la hauteur, l'obsession sexuelle l'hypersexualité ça provoque des courts circuits c'est très bien expliqué dans ce livre la page 192 et donc la personne sent sa crise arrivée on appelle ça une attaque cérébrale aussi et donc elle sent cette colère monter et elle ne peut pas s'en empêcher donc j'ai des mamans qui me disent j'étais pas méchante avant, je suis devenue et dans ce livre du neurologue Dr Béloch on voit que ces attaques cérébrales arrivent souvent dans la partie frontale du cerveau qui peut donc résulter en crise d'hypersexualité crise soudaine de déjà vu crise de violence, de comportement violent assez rapide et ça donc ça affecte le comportement de la personne de plus en plus donc il faut vraiment informer les gens il est grand temps on peut avoir une rupture d'anévrisme, une tumeur au cerveau maladie d'Alzheimer ou de Parkinson aggravé voire provoqué changement de personnalité on l'a dit et soufflement au niveau de la cage thoracique palpitations, douleurs dans les côtes problèmes d'hypertension, arrêt cardiaque, ça il y en a plein douleurs au ventre, nausées, diarrhées quand on achète des chewing-gum on voit souvent une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs je vous garantis que c'est vrai on fabrique aussi en France des médicaments à l'aspartame pour provoquer les diarrhées chez les gens qui ont constipé à cause des antinépresseurs pardon mais l'aspartame aggrave la dépression c'est nerveux, je rigole mais c'est très grave c'est affolant quoi donc du coup on ne voit pas c'est écrit trop petit mais on consomme quand même et on a des diarrhées on ira chercher des médicaments pour constipé on a des gaz aussi préveillissement de la peau c'est à cause de l'aspartame qui se dégrade en formaldéhyde dans le corps qui préveillit la peau et qui fait grossir ça fait des cernes sous les yeux surtout chez les enfants forte démangeaison inexpliquée parfois jusqu'au sang cloques pleines qui sont remplies de vitines blancs c'est plus rare mais j'en ai vu roséoles boutons qui cicatrisent difficilement j'ai vu plein d'adolescents et d'enfants aujourd'hui avec des boutons surtout au niveau du front donc ils mettent une frange un foulard il cache et quand les cheveux tombent aussi à cause de l'aspartame du coup on n'a plus de frange on met un foulard ou un truc et puis on achète des crèmes pour ces boutons qui s'accumulent là et qui ne cicatrisent une fois qu'on a arrêté l'aspartame donc n'achetez pas des crèmes arrêtez les cheveux de gomme cheveux de plus en plus fins ça fait des calvities depuis 2006 les doses ont dû augmenter car j'ai vu des petites filles de 5-6 ans qui ont des chutes de cheveux sur le dessus de la tête jusqu'à avoir des petits trous des fois de la taille de ça donc la maman dans ce cas-là avait mis des barrettes pour cacher la case-biscille de sa petite fille et elle avait un cheveux sans sucre à la bouche donc je suis intervenue pour moi si je ne fais pas à cet âge-là c'est une assistance à personne en danger comme devraient le faire tous les gens qui sont au courant au ministère de la santé et qu'ils ne font rien ils sont tous coupables gonflement de la bouche gonflement de la langue carie déchaussement rétraction des gencives alors que c'est censé protéger la santé de vos dents c'est grave c'est vraiment grave et donc en forte dose oui on a les gencives qui s'affaissent et les dents qui tombent mais à un certain âge elles ne repoussent plus donc il faut arrêter au niveau du poids l'aspartame fait grossir surtout par ses produits j'ai des cas en France avec des jeunes surtout de 20-25 ans après 2, 3, 4 ans de boisson light jusqu'à 5 litres par jour je dis bien 5 litres ça commence par 2-3 canettes ça finit par 1,5 litre de litre par jour là j'ai des cas qui sont à 135-140 kilos sans obèses dans la famille qu'est-ce qu'on fait à ces gens-là ? on les envoie à maigrir dans les centres d'amaigrissement on leur conseille de laisser du courant pour maigrir ils rentrent chez eux ils en prennent encore ils reprennent tous les kilos qu'ils ont perdus en cure donc on les envoie à Paris à l'hôpital pour faire de la chirurgie réparatrice et on met des ballons ou des anneaux gastriques dans l'estomac pour que l'enfant qui a 15 ans et qui fait 157 kilos il y a eu des cas en France et bien il mange moins c'est pas ça qu'il faut faire au niveau des enfants tant qu'ils ne sont pas obèses pour expliquer si vous mangez ça et si vous en mangez trop vous pourrez avoir des troubles du comportement de l'obésité etc donc les enfants cet après-midi je leur ai montré dans ce livre je leur ai montré la photo de ce petit rat qui montre bien un rat nourri au glutamate monosodique et un rat sans glutamate monosodique et vous voyez bien que le rat au glutamate il est gros or l'être humain est beaucoup plus sensible au moins 10, 15 voire 50 fois plus sensible à ces produits-là que le rat et l'être humain il ne mange pas que du glutamate il mange aussi de l'aspartame il mange aussi des colorants des tas de produits des huiles des graisses hydrogénées des tas de choses qui font grossir et donc d'où l'épidémie mondiale d'obésité et de diabète à cause de entre autres cet ingrédient donc du coup sous l'effet de la boulimie on mange on mange si vous prenez un paquet de cigarettes il y a bien marqué fumer tue et il y a un journaliste français qui s'appelle William Raymond qui explique bien aussi que manger peut tuer mais ça on ne va pas le dire donc vive l'agroalimentaire en France qui vous fabrique un tas de choses pétillantes vous pouvez gagner par exemple un week-end en Laponie des emballages qui pétillent et là vous voyez il y a bien marqué la marque et derrière les ingrédients sont verre sur verre c'est quasiment pas lisible c'est abominable donc il faut vraiment informer informer les gens et en faisant de la prévention on peut s'en sortir et puis en 2005 on m'a offert ce livre imposant qui fait 1020 pages et qui s'appellerait en français la maladie de l'aspartame une épidémie ignorée le scientifique qui a écrit ce livre a étudié les effets de l'aspartame sur ses patients pendant plus de 25 ans il a rédigé ce livre avec 1300 cas d'êtres humains qui ont eu des effets secondaires qui partent de la migraine à la crise d'épilepsie à la tumeur au cerveau à l'endormissement volant la réduction d'anérise l'anorexie l'obésité la dépression etc donc il a édité ce livre en 2001 2002 et en France on n'en parle pas et donc malheureusement le docteur H.G. Roberts ancien diabétologue et endoctrinologue nous a quitté il y a 3 semaines il est mort à 88 ans de problèmes cardiaques et nous espérons que son livre et son travail puissent encore sauver des milliers de vies comme ça l'a déjà fait je suis assez triste qu'il soit décédé puisqu'il a été filmé par une journaliste française très connue et qu'il n'a pas été inclus dans son film qui s'appelait Notre Poison Quotidien donc voilà mon livre est aussi édité en hollandais où on en est à 150 000 exemplaires il y a 6 ans en espagnol en italien et la dernière version c'est la version roumaine avec un joli petit garçon qui mange une magnifique sucette colorée et donc j'aime bien la couverture de celui-là aussi mais l'idée c'est de pouvoir permettre aux consommateurs non avertis de décrypter les étiquettes parce qu'effectivement il faut souvent une loupe tout ça c'est écrit en minuscule si on prend l'exemple de ces horribles petits frianzises ben là vous avez le mot Big Ben écrit en gros c'est des imitations de petits bonbons bien connus mais moins chers et là pour lire ça sans loupe là derrière c'est pas facile donc du coup du coup ben il faut une loupe et pour découvrir avec quelle colorance on s'est fabriqué donc si on si on cherche un peu on va chercher il y a plusieurs langues donc c'est malheureusement vendu dans de nombreux pays alors cacahuètes on s'en doute il y en a 29% enrobés de chocolat au lait 48% dragéfiés donc ingrédients sucres c'est à dire qu'il y en a beaucoup parce que c'est au début on va essayer de trouver cacahuètes beurre de cacao léantier en poudre donc il y a des traces d'OGM parce que c'est du industriel lactose pâte de cacao ça c'est moins dangereux amidon de riz c'est moins dangereux aussi émulsifiant lécithine de soja donc là même le professeur Gilles Rixerlini va parler de traces d'OGM ça sert du soja transgénique E476 sirop de glucose ça c'est pour faire grossir cire nucléaire de base sel de cuisine c'est très rare de voir ça on voit sel mais sel de cuisine on se demande si c'est pas du sel iodé ou fluoré maltodeistrine c'est une source de glutamate monosodique dans la maltodeistrine le glutamate libre qui va provoquer l'addiction cacao 25% minimum c'est à dose homéopathique et d'abord un début de vérité 25 effets secondaires puis les 92 et puis en 2005 on m'a offert ce livre imposant qui fait 1020 pages et qui s'appellerait en français la maladie de l'aspartame une épidémie ignorée le scientifique qui a écrit ce livre a étudié les effets de l'aspartame sur ses patients pendant plus de 25 ans il a rédigé ce livre avec 1300 cas d'êtres humains qui ont eu des effets secondaires qui partent de la migraine à la crise d'épilepsie à la tumeur au cerveau à l'endormissement volant à la réduction d'anérise manorexie, l'obésité la dépression etc donc il a édité ce livre en 2001-2002 et en France on n'en parle pas et donc malheureusement le docteur H.G. Roberts ancien diabétologue et endoctrinologue nous a quittés il y a 3 semaines il est mort à 88 ans de problèmes cardiaques et nous espérons que son livre et son travail puissent encore sauver des milliers de vies comme ça l'a déjà fait je suis assez triste qu'il soit décédé puisqu'il a été filmé par une journaliste française très connue et qu'il n'a pas été inclus dans son film qui s'appelait Notre Poison Quotidien donc voilà mon livre est aussi édité en hollandais où on en est à 150 000 exemplaires il y a 6 ans en espagnol en italien et la dernière version c'est la version roumaine avec un joli petit garçon qui mange une magnifique sucette colorée et donc j'aime bien la couverture de celui-là aussi mais l'idée c'est de pouvoir permettre aux consommateurs non avertis de décrypter les étiquettes parce qu'effectivement il faut souvent une loupe tout ça c'est écrit en minuscule si on prend l'exemple de ces horribles petits frianzises ben là vous avez le mot Big Ben écrit en gros c'est des imitations de petits bonbons bien connus mais moins chers et là pour lire ça sans loupe là derrière c'est pas facile donc du coup du coup ben il faut une loupe et pour découvrir avec quelle colorance on s'est fabriqué donc si on si on cherche un peu on va chercher il y a plusieurs langues donc c'est malheureusement vendu dans de nombreux pays alors cacahuètes on s'en doute il y en a 29% enrobées de chocolat au lait 48% dragées fiées donc ingrédients sucres c'est à dire qu'il y en a beaucoup parce que c'est au début on va essayer de trouver cacahuètes beurre de cacao lait anti en poudre donc il y a des traces d'OGM parce que c'est du industriel lactose pâtes de cacao ça c'est moins dangereux amidon de riz c'est moins dangereux aussi émulsifiant lécithine de soja donc là même le professeur Gilles-Éric Serlini va parler de traces d'OGM ça sert du soja transgénique E476 sirop de glucose ça c'est pour faire grossir cire de clare de base sel de cuisine c'est très rare de voir ça on voit sel mais sel de cuisine on se demande si c'est pas du sel iodé ou fluoré maltodeistrine c'est une source de glutamate monosodique dans la maltodeistrine votre enfant oui oui elle mâche beaucoup des cheminots elle mâche que ça vous avez envie de hurler de crier vous regardez le ciel il fait beau vous êtes dehors vous expliquez l'histoire de la banche neige à petite fille vous montrez les effets secondaires de l'aspartame à la maman et vous vous expliquez à petite fille qu'à partir d'aujourd'hui il ne faut plus jamais qu'elle mâche un chewing-gum de la sorcière qui a fabriqué ça parce que la sorcière n'en mâche pas et la petite fille elle vous fait un grand sourire il ne reste plus que sa bouche qui est rose et ses yeux bleus en couleur sur son visage et le lendemain elle vous revoit elle vous fait un sourire extraordinaire et je ne sais même pas si elle a survécu son cancer parce que les techniques utilisées pour soi-disant guérir les enfants ne sont pas toujours les meilleures donc Corinne Gouget elle en a marre de voir des jeunes filles qui ont perdu leur papa à cause de bonbons comme ça d'une rupture d'anévrisme j'ai vu une dame aujourd'hui qui a sa maman qui en a pris des années qui a Alzheimer maintenant qui est en maison de retraite et qui en consomme encore et elle ne savait pas je vois des gens qui ont Parkinson qui ont mangé des tonnes et des tonnes pendant 10-15 ans des enfants qui en demandent donc après on s'étonne qu'il y a des AVC chez les jeunes qui a des tumeurs au cerveau qui a des leucémies qui a des cancers de différentes sortes c'est absolument insupportable ici vous avez un expert qui s'appelle le docteur Ralph Walton et comme vous le voyez il est psychiatre il faut vraiment aller voir ce film il faut suivre il faut faire scandale parce que ce professeur en psychiatrie qui est un ami s'occupe de gens avec des troubles psychiatriques aggravés ou provoqués par l'aspartame depuis 1985 je répète 1985 et en France on ne dit rien qu'est-ce qu'on fait dans les hôpitaux psychiatriques pour adolescents on leur laisse utiliser ça dans leur café le matin et ils mâchent des chewing-gum et l'après-midi c'est à prêter sur les murs et on leur donne quoi des antidépresseurs qui interagissent avec l'aspartame comme l'aspartame qui interagit avec les vaccins et qui interagit avec les métaux lourds les métaux lourds pour ceux qui ne savent pas c'est l'aluminium dans la casserole dans le déodorant c'est les métaux lourds que les dentistes vous mettent dans les dents avec le mercure c'est différentes origines pour les métaux lourds et donc on ne dit rien et on en absorbe et après ça se mélange avec les bonbons ou les chewing-gum qu'on mâche et on devient intoxiqué en plus au mercure donc je ne vais pas tous les lire parce que le questionnaire est sur mon site mais l'aspartame peut provoquer des problèmes de vue donc des tâches dans le champ de vision la vue qui baisse forte sensibilité à la lumière perdent de la vue des soufflements ou des craquements dans les oreilles d'où aussi une forte sensibilité au bruit ça va très très loin donc les gens vivent avec des bouchons dans les oreilles surtout pour dormir ou même pour ne pas j'ai eu une maman qui mâchait ça elle mettait des bouchons dans les oreilles pour ne pas entendre ses enfants dessiner sur des feuilles de papier dans le RER et après ça l'incommodait elle est partie s'asseoir ailleurs pour ne pas voir ses enfants dessiner qui ne faisaient pas de bruit ils étaient trois donc là j'étais lui tapée sur l'épaule elle a enlevé son bouchon et elle a compris qu'elle a souffré de ça à cause de ça donc voilà trois enfants ça rend les parents psychorigides ça provoque des troubles psychiatriques assez importants migraines vertiges tremblements crises d'épilepsie convulsions fatigue chronique insomnie ou problème pour s'endormir j'ai vu une jeune fille de son cancer elle rentre à la maison pour lui faire la fête on va lui cuisiner un plat avec des bouillons cubes on va lui donner une soupe en sachet ou des chips pour faire la fête et des bonbons certains enfants maintenant qui sont grands ont aussi offert des petits bonbons aux plantes bienfaisantes à leurs parents ou des chewing-gum menteur-gum et là le cancer revient et la personne décède quelques mois voire quelques années plus tard et après les enfants disent j'ai empoisonné mon père ou ma mère mais c'est pas leur faute donc du coup qu'est-ce qu'on peut imaginer comme histoire l'histoire de Blanche-Neige que j'utilise avec les enfants quand je fais les ateliers pour enfants parce que j'explique pas la même chose aux enfants qu'aux parents d'où l'intérêt de faire un atelier pour enfants par exemple un vendredi après-midi dans une école maternelle primaire un collège ou un lycée et le soir si nous avons une pièce à disposition faire une conférence pour les parents donc pour les enfants j'utilise cette histoire avec la sorcière pourquoi la sorcière fait la pomme est-ce qu'elle est belle est-ce qu'elle est pas belle est-ce qu'elle est pas belle est-ce qu'elle est intelligente est-ce qu'elle est pas intelligente pourquoi elle mange pas sa pomme et après on passe à Blanche-Neige qui la mange parce qu'on lui ment et Blanche-Neige tombe par terre s'endort pendant des années soi-disant jusqu'au jour où le prince charmant vient l'embrasser et elle se réveille donc les enfants rigolent quand on parle du prince ils font donc voilà et j'explique aux enfants après vous êtes tous des princes et des princesses vos parents vous aiment et pour vous faire plaisir ils vont vous acheter une petite sucette qui tâche la langue des petits bonbons pour vous faire plaisir des petits chips pour l'apéritif voire des bonbons gélifiés parce que les parents ne savent pas ce qu'il y a dans ces produits là il devrait y avoir les ingrédients sur le papier là où c'est plissé ils n'y sont pas c'est pas vraiment légal et le temps qu'on ait enlevé le papier de toute façon on n'irait pas le lire et on a déjà la sucette dans la bouche ce colorant c'est du E133 le brillant FCF qui est toxique et dans les années 70 il a été injecté dans la peau de rat et ça a provoqué des cancers au point d'ingestion on ne dit rien on laisse faire donc c'est un colorant qui a envie de sucer ça ça fait penser au ciel de vacances à la plage au bleu ça détend et l'enfant va avoir très rapidement la langue bleue la salive bleue les oncives bleues les lèvres bleues et il rigole c'est un colorant il faut bien expliquer que c'est le même utilisé dans des petits gels douche qu'on distribue gratuitement dans certains hôtels c'est la même couleur sauf c'est pas le même code donc dans la nourriture c'est E133 ou bleu brillant FCF quand ils mettent le nom et pas le code ou dans les cosmétiques comme ce petit gel douche gratuit du CI42090 colorant bleu de synthèse utilisé dans des tonnes de bonbons de sucettes de chewing-gum de cosmétiques de médicaments risque hyperactivité asthme, urticaire, insomnie et cancer mélangé au 621 ce colorant devient quatre fois plus dangereux et on en met dans des tonnes de bonbons pour l'enfant il y a un problème donc après on va dire il y a de plus en plus de cancers de l'estomac chez les enfants ou de cancers en général de l'enfant mais l'enfant on va lui offrir la survécu de son cancer parce que les techniques utilisées pour soi-disant guérir les enfants ne sont pas toujours les meilleurs donc Corinne Gouger elle en a marre de voir des jeunes filles qui ont perdu leur papa à cause de bonbons comme ça d'une rupture d'un névrisme j'ai vu une dame aujourd'hui qui a sa maman qui en a pris des années qui a Alzheimer maintenant qui est en maison de retraite et qui en consomme encore et elle ne savait pas je vois des gens qui ont Parkinson qui ont mangé des tonnes et des tonnes pendant 10-15 ans des enfants qui en demandent donc après on s'étonne qu'il y a des AVC chez les jeunes qu'il y a des tumeurs au cerveau qu'il y a des leucémies qu'il y a des cancers de différentes sortes c'est absolument insupportable ici vous avez un expert qui s'appelle le docteur Ralph Walton et comme vous le voyez il est psychiatre il faut vraiment aller voir ce film il faut suivre il faut faire scandale parce que ce professeur en psychiatrie qui est un ami s'occupe de gens avec des troubles psychiatriques aggravés ou provoqués par l'aspartame depuis 1985 je répète 1985 et en France on ne dit rien qu'est-ce qu'on fait dans les hôpitaux psychiatriques pour adolescents ? on leur laisse utiliser ça dans leur café le matin et ils mâchent des chewing-gum et l'après-midi se tapent la tête sur les murs et on leur donne quoi ? des antidépresseurs qui interagissent avec l'aspartame comme l'aspartame qui interagit avec les vaccins et qui interagit avec les métaux lourds métaux lourds pour ceux qui ne savent pas c'est l'aluminium dans la casserole dans le déodorant c'est les métaux lourds que les dentistes vous mettent dans les dents avec le mercure c'est différentes origines pour les métaux lourds et donc on ne dit rien et on en absorbe et après ça se mélange avec les bonbons ou les chewing-gum qu'on mâche et on devient intoxiqué en plus au mercure donc je ne vais pas tous les lire parce que le questionnaire est sur mon site mais l'aspartame peut provoquer des problèmes de vue donc des tâches dans le champ de vision la vue qui baisse forte sensibilité à la lumière perdre de la vue des soufflements ou des craquements dans les oreilles d'où aussi une forte sensibilité au bruit ça va très très loin donc les gens vivent avec des bouchons dans les oreilles surtout pour dormir ou même pour ne pas j'ai eu une maman qui mâchait ça elle mettait des bouchons dans les oreilles pour ne pas entendre ses enfants dessiner sur des feuilles de papier dans le RER et après ça l'incommodait elle est partie s'asseoir ailleurs pour ne pas voir ses enfants dessiner qu'ils ne faisaient pas de bruit ils étaient trois donc là j'étais mutat prise sur l'épaule elle a enlevé son bouchon et elle a compris qu'elle a souffré de ça à cause de ça donc voilà trois enfants ça rend les parents psychorigides ça provoque des troubles psychiatriques assez importants migraines vertiges tremblements crise d'épilepsie convulsion fatigue chronique insommie ou problème pour s'endormir j'ai vu une jeune fille aujourd'hui qui avait de graves problèmes de sommeil réveillant la nuit donc on va aux toilettes parce qu'on ne retient pas ses selles et on a soif on va boire des boissons light parce que l'eau c'est pas bon et on n'arrive plus à s'endormir donc le matin on se réveille on a du mal on rate les bus pour aller au collège ou on devient agoraphobe l'agoraphobie est principalement provoquée par les boissons light parce que d'après le professeur donc Raël Fontaine à New York on a vu beaucoup des agoraphobes aux boissons light des sous-marques et des grandes marques il me disait ça doit être le mélange caféine et aspartame qui aggrave les troubles de la personnalité utilisés pour soi-disant guérir les enfants qui ne sont pas toujours les meilleurs donc Corinne Gouget elle en a marre de voir des jeunes filles qui ont perdu leur papa à cause de bonbons comme ça d'une rupture d'anévrisme j'ai vu une dame aujourd'hui qui a sa maman qui en a pris des années qui a Alzheimer maintenant qui est en maison de retraite et qui en consomme encore et elle ne savait pas je vois des gens qui ont Parkinson qui ont mangé des tonnes et des tonnes pendant 10-15 ans des enfants qui en demandent donc après on s'étonne qu'il y a des AVC chez les jeunes qui a des tumeurs au cerveau qui a des leucémies qui a des cancers de différentes sortes c'est absolument insupportable ici vous avez un expert qui s'appelle le docteur Ralph Walton et comme vous le voyez il est psychiatre il faut vraiment aller voir ce film il faut suivre il faut faire scandale parce que ce professeur en psychiatrie qui est un ami s'occupe de gens avec des troubles psychiatriques aggravés ou provoqués par l'aspartame depuis 1985 je répète 1985 et en France on ne dit rien qu'est-ce qu'on fait dans les hôpitaux psychiatriques pour adolescents ? on leur laisse utiliser ça dans leur café le matin et ils mâchent des chewing-gum et l'après-midi c'est à prêter sur les murs et on leur donne quoi ? des antidépresseurs qui interagissent avec l'aspartame comme l'aspartame qui interagit avec les vaccins et qui interagit avec les métaux lourds les métaux lourds pour ceux qui ne savent pas c'est l'aluminium dans la casserole dans le déodorant c'est les métaux lourds que les dentistes vous mettent dans les dents avec le mercure c'est différentes origines pour les métaux lourds et donc on ne dit rien et on en absorbe et après ça se mélange avec les bonbons ou les chewing-gum qu'on mâche je ne vais pas tous les lire parce que le questionnaire est sur mon site mais l'aspartame peut provoquer des problèmes de vue donc des tâches dans le champ de vision la vue qui baisse forte sensibilité à la lumière perdre de la vue des soufflements ou des craquements dans les oreilles d'où aussi une forte sensibilité au bruit ça va très très loin donc les gens vivent avec des bouchons dans les oreilles surtout pour dormir ou même pour ne pas j'ai eu une maman qui mâchait ça elle mettait des bouchons dans les oreilles pour ne pas entendre ses enfants dessiner sur des feuilles de papier dans le RER et après ça l'incommodait elle est partie s'asseoir ailleurs pour ne pas voir ses enfants dessinés qui ne faisaient pas de bruit ils étaient trois donc là j'étais mutate appris sur l'épaule elle a enlevé son bouchon et elle a compris qu'il allait souffrir de ça à cause de ça donc voilà trois enfants ça rend les parents psychorigides ça provoque des troubles psychiatriques assez importants migraines vertiges tremblements crise d'épilepsie convulsions fatigue chronique insomnie ou problème pour s'endormir j'ai vu une jeune fille aujourd'hui qui avait de graves problèmes de sommeil réveillant la nuit donc on va aux toilettes parce qu'on ne retient pas ses selles et on a soif on va boire des boissons light parce que l'eau c'est pas bon et on n'arrive plus à s'endormir donc le matin on se réveille on a du mal on rate le bus pour aller au collège ou on devient agoraphobe l'agoraphobie est principalement provoquée par les boissons light parce que d'après le professeur donc Raël Fontaine à New York on a vu beaucoup des agoraphobes aux boissons light des sous-marques et des grandes marques il me disait ça doit être un mélange caféine et aspartame qui aggrave les troubles de la personnalité et on ne dit rien ? c'est un colorant il faut bien expliquer que c'est le même utilisé dans des petits gels douche qu'on distribue gratuitement dans certains hôtels c'est la même couleur sauf c'est pas le même code donc dans la nourriture c'est E133 ou bleu brillant FCF quand ils mettent le nom et pas le code ou dans les cosmétiques comme ce petit gel douche gratuit du CI42090 colorant bleu de synthèse utilisé dans des tonnes de bonbons de sucettes de chewing-gum de cosmétiques de médicaments risque hyperactivité asthme, urticaire insomnie et cancer mélangé au 621 ce colorant devient 4 fois plus dangereux et on en met dans des tonnes de bonbons pour enfants il y a un problème donc après on va dire il y a de plus en plus de cancers de l'estomac chez les enfants ou de cancers en général de l'enfant mais l'enfant on va lui offrir des repas au McDonald's dès qu'il a fini sa maladie ou on va lui donner des bonbons parce qu'il a souffert moi je suis dégoûtée je suis dégoûtée de ce que je vois absolument dégoûtée et quand vous voyez une petite fille qui arrive à mon stand ah c'est quoi toutes ces boîtes de chewing-gum elle n'a plus de cheveux elle n'a plus de sourcils elle a sous chimiothérapie elle a un foulard à fleurs pour cacher sa calvitie et le papa et la maman sont là avec la petite soeur et le grand frère ils ont la misère sur le visage parce que c'est très dur de vivre une épreuve pareille avec un enfant atteint d'une tumeur au cerveau et je regarde le papa je dis excusez-moi c'est votre enfant oui oui elle mâche beaucoup des chewing-gum elle mâche que ça vous avez envie de hurler de crier vous regardez le ciel il fait beau vous êtes dehors et vous expliquez l'histoire de la banche neige à la petite fille vous montrez les effets secondaires de la sparta la maman et vous expliquez à la petite fille qu'à partir d'aujourd'hui il ne faut plus jamais qu'elle mâche un chewing-gum et la sorcière qui a fabriqué ça parce que la sorcière n'en mâche pas et la petite fille elle vous fait un grand sourire il ne reste plus que sa bouche qui est rose et ses yeux bleus ou en couleur sur son visage et le lendemain elle vous revoit elle vous fait un sourire extraordinaire et je ne sais même pas si elle a survécu son cancer parce que les techniques utilisées pour soi-disant guérir les enfants ne sont pas toujours les meilleures donc Corinne Gouget elle en a marre de voir des jeunes filles qui ont perdu leur papa à cause de bonbons comme ça d'une rupture d'un névrisme j'ai vu une dame aujourd'hui qui a sa maman qui en a pris des années qui a Alzheimer maintenant qui est en maison de retraite et qui en consomme encore et elle ne savait pas je vois des gens qui ont Parkinson qui ont mangé des tonnes et des tonnes pendant 10-15 ans des enfants qui en demandent donc après on s'étonne qu'il y a des AVC chez les jeunes qui a des tumeurs au cerveau qui a des leucémies qui a des cancers de différentes sortes c'est absolument insupportable ici vous avez un expert qui s'appelle le Dr Ralph Walton et comme vous le voyez il est psychiatre il faut vraiment aller voir ce film il faut suivre il faut faire scandale parce que ce professeur en psychiatrie qui est un ami s'occupe de gens avec des troubles psychiatriques aggravés ou provoqués par l'aspartame depuis 1985 je répète 1985 et en France on ne dit rien qu'est-ce qu'on fait dans les hôpitaux psychiatriques pour adolescents ? on leur laisse utiliser ça dans leur café le matin et ils mâchent des chewing-gums et l'après-midi s'est tapé tête sur les murs et on leur donne quoi ? des antidépresseurs de Blanche-Neige que j'utilise avec les enfants quand je fais des ateliers pour enfants parce que je n'explique pas la même chose aux enfants qu'aux parents d'où l'intérêt de faire un atelier pour enfants par exemple un vendredi après-midi dans une école maternelle primaire un collège ou un lycée et le soir si nous avons une pièce à disposition faire une conférence pour les parents donc pour les enfants j'utilise cette histoire avec la sorcière pourquoi la sorcière fait la pomme est-ce qu'elle est belle est-ce qu'elle n'est pas belle est-ce qu'elle est intelligente est-ce qu'elle n'est pas intelligente pourquoi elle ne mange pas sa pomme et après on passe à Blanche-Neige qui la mange parce qu'on lui ment et Blanche-Neige tombe par terre s'endort pendant des années soi-disant jusqu'au jour où le prince charmant vient l'embrasser et elle se réveille donc les enfants rigolent quand on parle du prince ils font donc voilà et j'explique aux enfants après vous êtes tous des princes et des princesses vos parents vous aiment et pour vous faire plaisir ils vont vous acheter une petite sucette qui tâche la langue des petits bonbons pour vous faire plaisir des petits chips pour l'apéritif voire des bonbons gélifiés parce que les parents ne savent pas ce qu'il y a dans ces produits là il devrait y avoir les ingrédients sur le papier là où c'est plissé ils n'y sont pas c'est pas vraiment légal et le temps qu'on ait enlevé le papier de toute façon on n'irait pas le lire et on a déjà la sucette dans la bouche ce colorant c'est du E133 le brillant FCF qui est toxique et dans les années 70 il a été injecté dans la peau de rat et ça a provoqué des cancers au point d'ingestion on ne dit rien on laisse faire donc c'est un colorant qui a envie de sucer ça ça fait penser au ciel de vacances à la plage au bleu ça détend et l'enfant va avoir très rapidement la langue bleue la salive bleue les oncives bleues les lèvres bleues et il rigole c'est un colorant il faut bien expliquer que c'est le même utilisé dans des petits gels douche qu'on distribue gratuitement dans certains hôtels c'est la même couleur sauf que ce n'est pas le même code donc dans la nourriture c'est E133 ou bleu brillant FCF quand ils mettent le nom et pas le code ou dans les cosmétiques comme ce petit gel douche gratuit du CI42090 colorant bleu de synthèse utilisé dans des tonnes de bonbons de sucettes de chewing-gum de cosmétiques de médicaments risque hyperactivité asthme urticaire insomnie et cancer mélangé au 621 ce colorant devient 4 fois plus dangereux et on en met dans des tonnes de bonbons pour l'enfant il y a un problème donc après on va dire il y a de plus en plus de cancer de l'estomac chez les enfants ou de cancer en général de l'enfant mais l'enfant on va lui offrir des repas au McDonald's dès qu'il a fini sa maladie ou on va lui donner des bonbons parce qu'il a souffert moi je suis dégoûtée je suis dégoûtée de ce que je vois absolument dégoûtée et quand vous voyez une petite fille qui arrive à mon stand ah c'est quoi toutes ces bottes des chewing-gums elle n'a plus de cheveux elle n'a plus de sourcils elle a sous chimiothérapie elle a un foulard à fleurs pour cacher sa calvitie et le papa et la maman sont là avec la petite soeur et le grand frère ils ont la misère sur le visage parce que c'est très dur de vivre une épreuve pareille avec un enfant atteint d'une tumeur au cerveau et je regarde le bac